Nous on est très content de faire cette nouvelle édition des balles de pompiers au port des ursinières. En plus c'est pour une bonne cause, comme très souvent au Praday. On arrive à mêler convivialité, on arrive à mêler solidarité, on arrive à mêler tous les thèmes qui font que les gens sont contents de se retrouver pour passer un bon moment ensemble et puis aussi pour aider l'association qui prend soin des enfants. En plus on fait ça avec nos amis pompiers, on fait ça dans le monde du sport, donc c'est la solidarité à tous les niveaux et je souhaite à tout le monde une très très bonne soirée. On tenait à ce que le premier balle des pompiers soit associé à une association qui nous tenait à cœur. Il y a beaucoup beaucoup de monde ce soir, je pense qu'on va atteindre les 1500-1600 personnes. Voilà tout ça pour mettre en avant l'association au cœur de loup. Bonjour, je m'appelle Fabienne Icardi, je fais partie de l'association au cœur de loup depuis novembre 2019. J'ai été mi-trésorière. On a monté cette association donc novembre 2019 après sa maladie. Oui bonjour, je m'appelle Karine, je suis la cousine en fait de loup. Donc j'avais décidé après le décès de loup, j'ai trouvé la force de pouvoir créer les sablés de loup. En pensant que juste au départ, pouvoir juste récupérer, même si c'était de 50 euros de dons, c'était ça pour les remercier pour tout ce qu'ils avaient fait pour loup. Alors bonsoir, je m'appelle Nathalie, je suis la maman de loup. Alors ce logo, il est né que c'est sa marraine qui a voulu représenter loup. Au cœur de loup, le cœur parce que vraiment loup avait beaucoup de cœur et que son rêve c'était d'aider les autres enfants. Nous, on a eu de la chance, c'est que loup a toujours été bien entourée et qu'elle n'a jamais manqué de rien. Et quand elle avait des surplus, elle le redistribuait. Et nous, donc, on a voulu continuer son combat. Alors on a un compte Facebook, l'association s'appelle Au cœur de loup. Et donc il y a un compte Facebook sur lequel on est relativement actif. Tous les fonds récoltés, grâce aux bracelets, seront pour l'association et dans le but d'acheter des choses pour gâter les enfants. Sous-titrage ST' 501